Bonjour tout le monde, bonjour tout ce grand public que je ne vois pas, mais je sais que vous êtes là. On accueille tout de suite les joueurs de ce 13h. C'est parti les joueurs, venez sur le plateau, on peut les applaudir très fort. Et ils vont de suite se mettre en colonne, une colonne de 2, une colonne de 3, car nous allons démarrer cette première improvisation par une scène sans paix. Une scène sans paix, sans le son paix, c'est simple, durant cette improvisation, ils n'auront pas le droit de faire le son peu. Par exemple, si vous entendez patate, vous, vous allez faire pan, et ils seront remplacés par un autre joueur. Est-ce que c'est clair ? Les noiselles de Ré. Oui, très bien. Et bien nous allons voir ça tout de suite, on va leur donner une relation. Une relation, deux personnes sur le plateau, et une relation qui sont Nicolas et Aurélie. Les meilleurs amis. Les meilleurs amis du monde, super, et ils se retrouvent du coup, style, dans un fast-food, pour débriefer leur journée de cours. Ok ? Ça vous va ? Ok. Ok, très bien. Alors c'est parti, avec moi, donc n'hésitez pas, dès que vous entendez le son feu, à faire pan, d'accord ? Et ils seront remplacés par leurs collègues. C'est parti, dans 5, 4, 3, 2, 1, intro ! Salut ! Salut. Comment ça va ? Ah, c'était l'enfer cette journée. Je comprends. Je comprends. Ça a été... Oh ! Je comprends. Ouais, ouais, ça a été... J'ai trouvé ça dur aussi. Le cours de maths ? Ouais ! Et l'examen à la fin ! T'as réussi ? Non, non, j'ai rien trouvé. Moi non. Aussi. Tu veux des frites ? Ouais, ça me dépend. Ah, c'est pour ça. Pan ! Pan ! Et toi ? Bah moi, je sais pas si... Pan ! Je me demande encore ce que je fais là, finalement. Ouais. Dans ce fast-food, alors que j'ai tout raté. J'ai raté ma vie, faut pas se mentir. Pan ! Il fallait que je te raconte quelque chose de très important. Pan ! Pan ! Pan ! Finalement, je vais... Je vais travailler ici. Ah, d'accord. Vu que ma vie est foutue. Quand même. Je te sers un burger. Même ça, j'y arrive pas. Ah, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Je sais pas quoi. Non. J'en ai aucune espèce d'idée. Je suis née. Ah ouais. Espèce, ouais. Alors, ton année, elle est... elle est foutue. Ok ? C'est vrai, c'est vrai. Mais... Crunauté. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, au contraire. Ça veut tout dire. J'étais partie pour faire prépare. Et le redoublement, alors ? Et le redoublement, alors ? Bah, quoi bon, le redoublement ? Je vais me faire rejeter. Et alors ? Ma famille ne voudra plus de... Pan ! Il se auto-pamait tout seul. Ma famille ! Je suis un bon à rien. Et moi, alors ? Tu crois quoi ? Regarde, j'ai eu un autre 3 en bas. Ah bon ? Je pensais que t'étais intelligente. Pan ! En tout cas, t'es vachement intelligente, peut-être que depuis tout à l'heure... Pan ! Depuis tout à l'heure, je... Pan ! C'est depuis, hein, qu'il pose problème, assez. Oui ? Je t'écoute ? Euh... Tout à l'heure. Tout à l'heure ? Je te vois. Tu me vois. Et... T'as l'air... J'ai l'air de quoi ? T'as l'air rayonnante, en fait, malgré tes échecs. Et je t'envie pour ça. Ok, merci. On peut les applaudir très fort. Ok ! Alors, pour la prochaine improvisation, il nous faudrait, tiens, un lieu, un lieu pour démarrer cette improvisation. La plage. Pardon. La plage. Ouais, t'as raison. Il fait bien chaud, on a envie de plage, on a envie de vacances. La plage, la plage... C'est parti avec moi dans 5, 4, 3, 2, 1... Info ! Il fait super chaud, là. J'en peux plus. On est à la plage. J'en peux plus. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer comme on veut, là. Sans interdit. Calme-toi un petit peu, parce qu'en même temps, moi, j'avais proposé d'aller à la montagne. Et toi, t'as choisi la plage. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. T'es un... T'es pas très clair. Natureiste à la plage, là. C'est mieux, quand même, qu'à la montagne, parce qu'on se... Une bombe ! Mais Freddy, arrête ! Oh, c'est pas une vraie ! Mais non, regarde, il... Comment il a réussi à faire une bombe à la mer ? Ah oui ! Moi, je crois toujours à ton enfant. Bonjour, déjà. Ouais. Bonjour. Et tu... Ah, moi, qui je suis ? Ouais. Ah, je... Mais c'est la fille de Renée, tu le reconnais pas ! Regarde, c'est la même tête que lui ! Je suis Martine, la fille de Renée. Tu te rappelles pas ? D'accord. Et tu fais quoi à la plage ? Tu nous suis ? C'est quoi le problème ? Non, non, non. J'étais là, tranquille, puis je vous ai vues, puis j'ai vu... J'ai vu l'autre, là, arriver et faire tout sur la bombe, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que les gens ici sont un petit peu bizarres à cette plage. Bah, tu sais, nature, c'est que ça ramène un peu des gens de tous bords, hein ? Ouais. On est tous pareils quand on est nus, hein ? Bah, c'est clair. Mais là, euh... Quand on a des derniers soucis, euh... Bah, je sais pas, je pensais que c'était interdit au moins de 95C, mais euh... C'est pas grave. Je crois qu'elle est jalouse. Jalouse ? Jalouse de quoi ? Ah oui, parce que regarde, quand même, c'est une petite jeune Martine ! Attends, mets-toi un petit peu trop fière. Chouchou, beignet, chocolat ! C'est un message ? Chouchou, beignet, chocolat ! Et pourquoi il est vraiment trompé que moi, quoi ? Parce que c'est la vendeuse. Mais c'est le règlement ici, faut tout enlever. Non, mais c'est la vendeuse, elle a un... Ah non, moi je travaille ! Pour l'hygiène, c'est mieux qu'elle soit, quand même... Et le petit sommeur, vous... vous... vous y avez pas... Oh là là, vous voulez mes beignets, vous voulez mes chouchous, sinon je m'en vais, hein ! Tu veux une petite bière ? 10 euros ! Bon bah non, merci. 10 euros ? Mais c'est du vol ! Bon bah... Si vous mange, c'est du vol ! Chouchou, beignet, chocolat ! Ah ouais, t'avais soif, quand même. J'avais carrément soif. Ok, d'accord. Bon bah on peut peut-être trinquer, quand même. Qu'est-ce qu'on fête ? Bah écoute, on peut fêter plein de choses, je crois. Vas-y, raconte. Bah alors moi, personnellement, je fête ma liberté. Comme tu sais, j'ai enfin craqué quoi. Ah, t'as quitté Jean-Louis ? Depuis le temps. Enfin, je l'ai quitté. Je lui ai dit, on prend nos vacances séparément. Pour l'instant, on en est là. Donc je fête ça. Et donc toi, tu viens dans un club de naturistes pour fêter ton départ avec Jean-Louis ? Bah, je sais pas. Le club de naturistes, c'est pas mon idée, tu sais. Moi, j'aime bien le cacher. Ah bah, Sylvie ? Ah mais je pensais que t'allais à Biarritz. Jean-Louis ! Qu'est-ce que tu fais là ? Jean-Louis, dis donc ! On a dit vacances séparées. Je pensais que t'étais à Biarritz. Donc je suis venu ici. Bah, Jean-Louis, en plus, tu vas dans un club de naturistes, toi qui es si pudique dans la vie quotidienne. Je sais. On découvre des choses très attrayantes chez Jean-Louis. Ça suit. Ok, merci. On va s'arrêter. Là, il y a des enfants au premier rang. C'est super. On adore les naturistes, je t'arrête à dire. Voilà. Très bien. Et bien, pour la prochaine improvisation, on va vous demander une relation. Qui vont être les deux personnages qui vont démarrer cette improvisation ? Des ennemis. Des ennemis. Alors, des ennemis dans quel cadre ? Est-ce que c'est dans le cadre professionnel ? Professionnel. Professionnel. Donc, c'est des collègues de travail qui ne se supportent pas. Mais qui sont obligés de travailler ensemble. Très bien. Et ce qui va se passer, du coup, on va faire une catégorie encore ou plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dire encore, ils vont devoir changer de proposition. D'accord ? Jusqu'à ce que je dise « Ok, c'est bon ». Voilà. Je ne dirai pas « Ok, c'est bon », j'arrêterai juste de dire encore. Et quand je dirai plus, ils devront intensifier ce qu'ils sont en train de faire. C'est compris ? Je crois que oui. C'est parti ! Donc, deux ennemis au taf. Deux personnes qui ne se supportent pas, mais qui adorent, qui doivent travailler ensemble dans cinq, quatre, trois, deux, un, un pro. Tu tapes plus vite que moi, hein ? Ralentis le rythme un petit peu, s'il te plaît. C'est toi qui as fait ce dossier, là ? Chant, encore. C'est toi qui as fait ce torchon, là ? Encore. C'est toi qui as fait ce... Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le compte rendu de la réunion d'hier ! Regarde, ça s'est marqué la date ! Plus ! Regarde, c'est marqué la date d'hier ! Plus ! Regarde, je viens de le taper ! Tu sais pas lire ou quoi ? C'est pas top, hein ? Bah c'est le compte rendu d'hier, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Plus ! Non mais non, ça va pas la tête ! Plus ! Non mais arrête ! Non mais ça va pas ! T'es barjo ! Barjo, moi ? Non mais attendez, je suis travaillé avec un fou, moi ! Change ! T'es mon rôle asie, hein ! Change ! Moi, je démissionne ! Je vais appeler le patron ! Tu démissionnes ? Ouais ! Allô ? Non mais reste, j'adore t'emmerder ! Patricia ! Plus ! Oui ! Non mais reste, j'adore te pourrir la vie ! Plus ! Patricia ! Non mais reste, j'adore te faire chier ! Ça t'énerve, ça ? Plus ! Ça t'énerve, ça ? Plus ! Mais reste, reste ! Reviens ici ! Reviens ici, là ! Reviens ! Calme-toi ! Ah ! Non mais toi, ça va pas, non ? Voilà, tiens, bienvenue pour toi ! Euh, encore ! Je sais que tu me plais ! J'aime bien quand t'es violent avec moi ! Oh, je sens ton cœur battre ! Alors quelqu'un va appeler ? Oui, Patricia ! Je t'annonce qu'on va se marier ! Alors, je suis pas super consentant, là, mais euh... Alors, j'ai cru qu'on m'appelait pour un problème ! Non, y'avait plus de problème ! Mais justement, la solution a été trouvée ! Y'a plus de problème ! Plus ! Plus Aurélie ! La solution a été trouvée ! Plus ! Plus ! Et c'est quoi ça ? Et... Et... J'ai l'impression au travail ! C'est... Depuis quand ? Depuis qu'il me frappe ! Euh... T'es bizarre, toi ! Oui, je sais ! On juge pas ! Aurélie, change ! Euh... T'es sûre que ça va ? T'es pas un peu maison ? Change ! Euh... Alors... Tu veux pas qu'on parle ? Change ! Alors... Là... Non ! Bon, vous laisse... Tu seras le témoin ! Attendez, vous venez nous mettre ensemble et vous voulez vous marier ? Voilà ! Les meilleurs ennemis du monde ! C'est vrai que ça peut faire un bon titre de chiffre ! Et puis, tu vas voir, le service va reprendre de... De l'élan ! La réunion d'hier, ça va être effacée ! On va... On va relever les chiffres ! J'ai pris conscience que je les mets ! Quand il m'a donné une gifle tout à l'heure ! Et t'en penses quoi, toi ? Alors, au début, j'étais un peu réticent ! Euh... Au début ? Oh bah, il y a 5 minutes, quoi ! Voilà ! Avant que ça parte, il a... D'accord ! J'ai bien réfléchi ! Bon, les chiffres, ils ont intérêt à être impeccables ! T'inquiète pas, Patricia ! Si jamais, ce n'est pas impeccable... Vous allez virer tous les deux ! D'accord ! Pour le meilleur et pour le pire ! Ok ! Merci, on peut les applaudir ! Ok ! Alors, pour la prochaine improvisation, il va me falloir un... Un vieux... Un... Un anton ! Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît ? Oui, t'inquiète pas, ça va pas faire mal ! Est-ce que tu peux prendre une position, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux... Position... Je peux te prendre... Ouais, ok ! D'accord, super ! Donc ça, ça sera une position pour un... Un des comédiens... Un des comédiens... Un des comédiens... Ok ! Oui, oui, bah si, si, elle a vue... Est-ce que je peux avoir un peu de lumière dans la selle ? Possible ? Ouais, merci ! Très bien ! Et une position pour le deuxième personnage, monsieur ? Très bien ! Et une autre personne ici, du coup, qui sera comme le monsieur... Comme ça ! Ok ? Et bien, c'est parti ! Pour démarrer avec ça, on verra où ça va dans 5, 4, 3, 2, 1... Impro ! Tu pries pas ? Bah si, mais pas de la même façon ! Mais c'est dérangeant ! C'est dérangeant ! C'est dérangeant pour... Respecte mon culte, s'il te plaît ! C'est quoi ce culte ? Le culte... Du grand pharaon ! Ah d'accord ! Donc en fait, c'est une église multi-confessionnelle en fait ! Oui, c'est une église laïque, tu connais pas le grand secte ? Euh... Si, mais enfin normalement, on est censé pouvoir prier tranquillement ! Tu vois, par exemple, quand je m'agenouille et que je prie, je ne te dérange pas ! Mais c'est pas vrai ? Ton silence me dérange, si ! Ah d'accord ! Il est assourdissant ! Bon alors écoute, j'essaye de faire un petit peu de bruit ! D'accord ! Là tu pleures là ! Bah oui, mais moi je suis en train de prier pour quelque chose de triste, j'ai quand même le droit de pleurer ! Il y a un dieu qui va lui apparaître ! Oh ! Bonjour ! Regarde ! Chers partisans ! J'ai entendu vos prières ! La mienne ou la sienne ? Les deux, en fait ! On l'a fait comme vous ! Votre tristesse m'a touchée ! Dites-moi ! Enfin ! Qu'avez-vous besoin ? Enfin ! Mais, vous êtes réelle ! Je ne sais pas ! Oh non, regarde, ma main passe au travers ! Je suis de ce qu'il y a de plus réel ! Pour toi, vous êtes réelle pour moi depuis tant d'années de toute façon ! Ça fait des petits sensations ! J'entends ta colère ! J'espère ! Mais qui es-tu toi ? Que fais-tu là ? Moi, je suis l'inverse de toi ! Je ne suis pas là pour exaucer leur prière, j'ai-tu là pour attiser leur colère ! Va dire et trop sa tenace ! Oui ! Mais oui ! Je me rappelle de toi ! Je t'avais enfermée ! Dans une prison où tu ne voulais pas sortir ! C'est ce que tu croyais ! Je te passe à travers les murs ! Tu ne savais pas ! T'es un fantôme en fait ! Pas du tout ! Moi je veux de la colère ! Parce que je suis super en colère ! De plein de choses dans ma vie de toute façon ! Mais tu me déçois ! Je suis venue ! Ne l'écoute pas ! Ne l'écoute pas ! Elle nous énerre, celle-là ! Depuis tout à l'heure, elle nous énerre ! Oui, oui, oui ! Déslui ! Déslui ! Déslui ! Pourquoi tu es en colère ? Mais je suis en colère parce qu'en fait... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que je bérite une augmentation ! Je ne l'ai pas ! Je suis un vrai larbin au boulot depuis des années ! Ouais ! J'ai du matériel ! T'es pas du tout spirituelle, ma beau fille ! Tira en enfer ! C'est vrai que je me dis parfois... Parfois, excusez-moi, le diable, je faisais marcher sur la... Sur la queue, oui ! J'adore ça ! Bah oui ! Et une discussion avec votre patron, c'est pas impossible, non ? Bah si, mais en même temps... Je confie avec ! Ah ! Je devrais peut-être pas ! Ouais, mais c'est tellement bon ! Mais c'est grave ! Les relations entre... Les relations entre... Non, non, non ! Éloignez-vous de lui ! D'accord ! En tout cas... Restez avec moi ! Je reste, je reste... Je sais pas ! Non, restez avec moi ! Une chose est sûre... C'est que... Résentez tête ! Résentez tête ! Regarde, regarde, il s'en va ! Non ! Il s'en va ! Va à des rétros, Satanat ! Non ! Allez ! Ok, merci ! La prochaine improvisation sera une improvisation doublage. Donc, j'appelle deux personnes pour faire les voix. Et deux personnes qui font les corps dans les effets. Comme dans tout bon doublage, il y a des personnes qui agissent et des personnes qui font les bras. Ok ? Alors, une relation... Où sont-ils ? Qui sont-ils derrière ? Des super-héros ! Des super-héros ! C'est génial ! Ce sont des super-héros ! Vous êtes... C'est des alliés ? Non, c'est des ennemis ! C'est des... C'est des ennemis ! Ça marche ! Vous êtes deux super-ennemis, mais... Vous n'êtes pas obligés de vous tuer tout de suite ! Ok ? C'est parti dans 5... 4... 3... 2... 1... 1... 2... 3... Te voilà, super-woman ! Regarde-toi, comme tu es sapé. T'as pas honte de s'en tirer nippée comme ça ? Qu'est-ce que tu as à redire à mon costume de super-héroïne ? T'as setup un peu de poids ma cocotte ! Faudrait arrêter les frites ! C'est de la testostérone qui me fait cet effet ! La testostérone mais... T'es une super-woman et t'es pas un super-boy ! Ça te permet de tuer 10 fois plus de vilains ! Ah ouais ? Des vilains ?! Ah ouais, t'as tué qui comme Vina, par exemple ? J'ai tué Super Musclor, Super... Non ! ...Défibrillator ! Non ! Super... Ouais, super, super, super toi, quoi. Super Tormador ! Moi, moi, j'ai fouetté, j'ai envoyé des sorts, j'ai... J'ai contrôlé Harry Potter, j'ai viré Voldemort, j'ai taclé Huch ! Tu vois, moi, je suis vraiment... T'as le souffle coupé, hein ? Pitoyable ! Eh ouais, c'est comme ça, mais on joue pas dans la même cour, ma cocotte. Moi, regarde, je suis svelte, je fais des exercices tous les jours d'aérobic. Tu vois, moi, j'ai arrêté les frites. J'ai un corps d'athlète, pas comme toi. Et ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est ma gaine. C'est du gras, du gras. Oui, le gras, je l'envoie au loin, je l'extradis de mon corps. Tu t'es fait un peu trop de Super McDo. Oui, le Super McDo, c'est bon pour la forme, mais c'est aussi bon pour les kilos, pour enrover les choses. Vas-y, regarde. Vas-y, tourne un peu pour voir. Moi, au moins, j'ai le ticket avec les hommes. Depuis quand t'as pas vu Superman, d'ailleurs ? Euh... c'est un peu compliqué comme sujet. Bah ouais, tu savais qui il est maintenant ? Hein ? Il est avec quelqu'un ? Bah ouais, regarde sur son Insta. Oh, l'enfoiré ! Comment il ose me faire ça ? Il a fait son coming out la semaine dernière. Il est avec Spider-Man, maintenant. Bah ouais. Sp... 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 Spider-Man ? Ouais. Il aime bien l'étoile d'araignée. Oh, j'en étais sûr, il est dans le bon date, cet enfoiré ! Ok, merci, on peut les intervenir. Ok. Alors, pour la prochaine improvisation, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander ? Euh... On va juste inventer un truc comme ça. Tiens, une personne qui vient s'asseoir. Une personne qui vient s'asseoir. Très bien. Quelle émotion est-ce qu'elle va avoir pour démarrer ? Tristesse. Tristesse. Une grande tristesse te dévaste. Acteur studio, incroyable. Et... Et quelqu'un qui va juste venir mettre sa main derrière elle. Voilà. Super. Très bien. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1... Impro ! T'es encore en train de pleurer, là ? Mais c'est pas ma faute. Ouais, mais c'est tous les jours ! Tu sais, c'est ma maladie, là ! Je sais, t'as un joker, il fait que rire, moi, je fais qu'elle pleurer, c'est la même chose. Elle a bon d'eau, ta maladie, hein ! Ça va aller, ça va aller... Tu sais, quand tu m'as invité dans cette coloc, tu m'avais pas vendu ta maladie, hein ! Moi, j'étais là pour m'amuser, pour faire la fête, hop hop hop, tu vois ! Mais écoute, il fallait déjà avoir quelqu'un, hein ! Écoute, faut que tu te reprennes, là ! Je suis bien d'accord, mais... Mais tant que j'ai fait de médicaments, je pourrais pas arrêter de pleurer. C'est vraiment que la maladie ! Dans ta vie, ça va ! Je croyais que tu t'étais fait larguer ! Oh, si ! Peut-être que... OK ! T'aurais pas un anxiolytique sur toi, par exemple ? Non, bah non, enfin... Tu devrais en avoir toujours sur toi, d'ailleurs, hein ! Bah, même, j'en ai plus ! Elle est encore en train de... de te faire le coup, là ! Toi, tu m'aimes chafou, quoi ! Pourquoi ? Attends ! Toi, ça fait que deux mois que t'es dans cette coloc ! Moi, ça fait deux ans que je me la colle team, quoi ! Premièrement, elle a jamais eu de mec ! Oh ! C'est si ! Deuxièmement, elle est complètement hypochondriaque, elle a même... Elle affabule tout ce qu'elle raconte ! C'est un peu mythomane, alors, aussi, là ! Mais l'autre jour, il était venu, mon copain... Enfin, celui qui avait... C'est lui qui avait la boîte de pizza, là ! Décris-le-nous avec précision ! Bah, il est... Il est grand, il est blond, et sa peau, elle brille au soleil ! Ah, super ! Ça ressemble un petit peu à... Rise the Nights ! Non, je dirais plutôt Twilight, hein ! Encore mieux, Twilight, exactement ! Le petit vampire, non ? Ouais, en plus, il a des crocs, un peu, et des fois, il boit des trucs tout rouges, bizarres ! Ah oui ? Mais ça, c'est carrément... Ça va trop, mais c'est un vampire, c'est un vampire, on est d'accord ! Mais si t'as une maladie du sang, ça tombe bien, du coup, il vient de sucer le sang ! Ah-ha ! Complètement sanglée, je te le dis ! Ouais, non, mais il faut faire quelque chose, hein ! C'est pas possible ! Et comment c'est que je suis folle ? Bah... Non ! C'est-à-dire, toi, elle te connais pas bien, mais moi, ça fait deux ans que je te pratique, je t'aime beaucoup ! Mais à un moment donné, je pense qu'il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose ! Ah oui ! D'accord ? D'accord ! Qu'est-ce que t'es prête à faire pour améliorer ta condition, là ? Ça peut pas continuer, on est d'accord ! Avoir un nouveau mec, ça pourrait m'aider, déjà ! Ah d'accord ! On te présente quelqu'un ? T'as pas quelqu'un ? Oui ! Trois jours plus tard, au rencard préparé ! Salut ! Oui, je pleure, mais c'est pas de ta faute, hein ! C'est comme ça, assez maladif ! Assieds-toi ! Je respire, moi, dites la respiration, c'était la clé ! Regarde, tu pleures déjà plus ! C'est chouette, en tout cas, comme endroit ! Ouais, c'est vrai que c'est beau ! Ça va mieux ! Oui, merci, j'entends que t'es là ! Et du coup, tu fais quoi comme métier ? Moi, je suis psychiatre ! Psychiatre ? Du coup, peut-être qu'on pourrait s'aider ? C'est vrai ? Je sais pas, tu pourrais peut-être m'aider pour ma maladie des pleurs ? C'est vrai ? Je pense que... Tu as l'air en manque affectif, surtout ! Ah bah voilà, enfin, quelqu'un qui le voit, merci ! À mon avis, tu dois avoir beaucoup d'amis toxiques dans ton environnement ! Ah bon ? Quand tu pleures, tes amies, elles disent quoi ? Elles disent que je suis folle, elles disent que j'aime tout ce que je dis, elles disent que je suis invivable ! Je les écoute pas ! Je fais quoi alors ? Je fais quoi ? Bah tu te rapproches ! D'accord, et après ? Après tu regardes le coucher de soleil ! Oh c'est vrai, c'est bon ! Et tu te dis que... Que le monde c'est pas de la merde ! Le monde c'est pas de la merde ! Parfois... Et parfois... On arrive à trouver quelqu'un ! Ouais... Bon, je pense que ça devrait aller ! Ouais... Je crois que j'ai encore trouvé quelqu'un de bien ! Ok ! Merci ! Applaudissements On ne peut pas dire plus rien ! Très bien ! Et bien, la prochaine improvisation sera un cas hollandais aussi ! J'appelle 4 improvisateurs sur le plateau ! 4 improvisateurs sur le plateau ! Mettez-vous en position carrée ! Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cas hollandais ? C'est très simple ! Ca va être 4 improvisations qui vont se succéder et ensuite se retrouver ! Ca va se passer de cette manière-là ! Ces deux improvisatrices devant vont improviser une improvisation... D'ailleurs, on va leur donner un genre tout de suite ! Un genre de film... Un genre... Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner ? Un polar ! Un polar ! Toutes les deux vont improviser un polar ! Quand je dirais qu'on clapperait des mains, elles vont tourner ! Et ces deux improvisatrices vont à leur tour improviser une autre improvisation dans un autre genre, un autre univers ! Tim Burton ! Tim Burton ! Un moins spécifique, on va dire ! Oui, merci ! Fantastique ! Ca marche ! Polar ! Fantastique ! Ces deux improvisateurs vont à leur tour improviser une improvisation dans un autre univers ! Peplum ! Peplum ! Peplum ! Une comédie ! Une comédie ! Une comédie... On a eu la comédie romantique, une comédie ! D'accord ? Ok ? Ca marche ? Et on tourne ! D'accord ? Et ensuite, quand on revient là, elles poursuivent leur improvisation et ainsi de suite ! Ok ? C'est compris pour tout le monde ? Yes ! Ok ! Alors, on va donner un mot qui va être le même point de départ du coup pour toutes les improvisations ! Le ciel ! Le ciel, effectivement ! Le ciel, il y en a à tous les âges, à quoi qu'on pourrait l'inventer ! Mais on n'a pas de SF en mode plus de ciel ! Ca marche ! Donc, ça sera le ciel ! Le ciel, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1... Impro ! Là, je suis paumé ! Je ne sais pas qui l'a assassiné ! Bah, c'est vrai que là... En plus, il n'y a plus la tête ! Alors, pour l'identifier, ça va être compliqué ! D'ailleurs, on l'a retrouvé ou pas ? En même temps, c'est Jean-Louis ! Jean-Louis, tu crois ? Jean-Louis, déjà, le Jean-Louis qui est quand même un peu naturiste sur les bords, tu vois ! À ses heures perdues, en dehors du boulot ! Moi, ça ne me regarde pas ! Oui, en plus, quel est le problème à être naturiste ? C'est pas le problème, si tu veux, mais ça dénote quand même un esprit un peu particulier ! En tout cas, quand c'est lui qui cherche les têtes, on ne les retrouve jamais ! Alors ? Bah alors quoi ? Bah alors ! Fantastique ! Bah... Écoute ! J'ai essayé... Et... 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 hop ! Je me survolais dans le ciel ! Ah oui, justement ! Mais justement, je voulais te demander parce que bon... Ce nouveau... ce nouveau pouvoir là, ce truc bizarre là... C'est quoi ? C'est des chaussures ? C'est des cuissardes ? Ça marche comment ? Tu les enfiles ? Alors, en fait, c'est des chaussures... Ouais ? Que j'ai un peu traficotées... Ouais ? J'ai vu qu'avec mon diplôme de physique et tout... Je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire un truc et tout... Tu me fais une démonstration ? Ouais, attends, regarde ! Tic-tic ! Tic-tic ! Tic-tic ! De toute façon, oui... Ah ! Non ! Ah, punaise ! Marraine ! Marraine ! Quoi ? Catastrophe ! Qu'est-ce qui se passe ? Jupiter est en colère, il a détruit la moitié de la cité ! Il y a des éclairs qui pleuvent partout ! Oh mais non ! Mais il faut faire une offrande ! Une offrande ? Combien d'hommes doit-on sacrifier ? Euh... Et des femmes aussi ! Des femmes ? Très bien ! Tout ce que vous voudrez, marraine ! Euh... Tu me proposes combien ? Parce que là, je sais pas... Tu me donnes la question, je sais pas... Je dirais une bonne centaine, au moins... Ouais... Peut-être plus, hein ? Plus... 200 ? Mille ? C'est peut-être quelqu'un de phare aussi, non ? Quelqu'un de phare ? Un pédateur ? Un pédateur ! C'était vraiment l'idée nul ! Le pique-nique sous la pluie ! Mais non ! C'est bonique ! Oh, ça va ! Arrête de te plaindre ! On est ensemble, non ? C'est trop bien ! Ouais... J'ai envie de prendre un parapluie ! Moi, je suis content d'être avec toi ! Ouais... Qu'il pleuve, qu'il va, que ça soit la tempête... On est tous les deux... Tu veux un sandwich ? Oh ! Écoute, puisqu'on n'a pas la tête... Je propose qu'on analyse un petit peu tous les éléments qu'on a en notre position, tu vois... Alors... Là, il y a de l'embonpoint déjà, tu vois... Il y a de l'embonpoint, c'est pas un sportif, on est d'accord ? Ouais... Ok... Ouais... Attends... Ah ! Là, il y a quand même un petit piercing... Un petit peu excentrique ! Un petit piercing, quand même, au niveau du mamelon ! Alors du coup, jeune ! Ouais... Si jeune, hein ! Pas forcément, ça peut être un vieux qui, tu vois... Un vieux 68a qui se faisait... J'en sais pas... Enfin bon... Attends, les mains... Les mains, c'est vachement parlant... Attends, attends... Apparemment, j'allais marcher dessus ! Ouais, je sais, je sais... Bon, alors... La dernière fois, j'ai pas réussi... Mais là, je suis prête ! Ouais, mais alors vas-y, parce que là... Regarde ! On est à l'académie, on a plus que 6 mois de formation, donc il faut y aller, ma grande ! Regarde ! Ah ouais, ça marche trop trop bien ! Tu veux essayer ? Ouais, je veux carrément essayer ! Attends, c'est du combien aussi ? Euh... C'est du 39 ! Ceux qui vont mourir te saluent ! Pfff ! Merci ! Merci ! En espérant que Jupiter va se calmer ! Marraine ! Oui ? Il pleut toujours des éclairs ! Oh non ! Ce n'est pas suffisant ! Il faut en sacrifier plus ! On va te sacrifier toi, non ? Moi ? Mais oui, tu serais parfait ! Vous pensez que... Mais oui ! Du sang de tribun... Mais oui, tu serais parfait ! Il devrait satisfaire la colère de Jupiter ! Ah, totalement ! Hum... Tu vas voir ton sandwich ? Il est tout trompé ! Pas grave, la saucisse, ça va, regarde ! Qu'est-ce que tu fous ? Ah, en gueule ! Tu veux croquer dedans ? Tu as une craque ! Ouais, c'est le beurkain ! Alors, on a révis la main ! Ouais, on a conclu ! Toulouloulouloul ! Allo ? Oui ! On a retrouvé la tête ! C'est pas vrai ? Alors ? T'en étais à être publique, à deux mètres. Et alors ? On l'a identifié ou pas ? Non. Mais par contre... Ton chien marche pas sur la main. Je crois qu'il est déjà mort. Bon, c'était juste là. Tu sais pas ? Je sais bien. Pourquoi moi ? Enfin bref. Ah ouais, d'accord. Ah mais... C'est ton père ! Ok. Attends, ne dis pas un mot. Je préfère me concentrer tranquillement. D'accord, vas-y. Il faut un peu sauter. Mais attends, je vais essayer de danser la salle. J'ai toujours été nulle, on va voir. Si j'y arrive, c'est vraiment génial. Oh, c'est génial ! T'as vu ? Du coup, j'ai des super pouvoirs d'un seul coup. Est-ce que je peux faire le grand écart ? Alors ça, je sais pas. Ah, ça va dépendre de t'as souffert. Merci de me dire non, parce que j'aurais été un peu emmerdée quand même. Bon. Si t'es à votre volonté, ma reine. Laissez-moi faire. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Finalement, je fais part, je vous aime ! Non ! Non, mon très cher ami ! Non ! Non, vous pouvez pas partir ! Votre royaume est sauvé, c'est-à-dire ? Il y a plus d'éclairs ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Le ciel s'éclaissit ! Merci, Peter, vous êtes enfin calmés ! Ma reine, vous serez une grande reine. Puissiez vous gouverner pendant des siècles. Merci ! Adieu ! Adieu ! Non ! Non, j'en ai marre de pleurer ! Bon, en fait, je m'ennuie, en vrai. C'est vrai ? Ouais. C'est moi qui t'ennuie ? Oui. Tu me trouves chiant ? Oui. Pourquoi elles me disent toutes ça ? Pourtant, ma cousine m'avait prévenu, hein ? Prévenu ? Bah oui. Prévenu de quoi ? C'est vrai, quand vous étiez ensemble, que tu étais chiant, quoi. C'est vrai. Tu aurais dû l'écouter. Je suis désolé. Tu veux faire un scrabble ? Ok, merci. On peut les attendre. Ah, ok. Est-ce que je pourrais avoir la lumière dans la salle ? C'est-à-dire ? Merci. Alors, tout au fond, tout au fond, tout au fond, oui. On aurait besoin de votre répondeur téléphonique. Oui ? Non, mais vous pouvez juste nous le faire. D'accord. Ça serait possible. Vous pouvez changer votre prénom si vous voulez conserver la mime. Pas de problème. Voilà. Donc, juste un petit répondeur téléphonique qu'on va entendre plusieurs fois. Vous allez le faire à chaque fois. D'accord ? D'accord. On va l'entendre plusieurs fois. On vous écoute ? Bonjour. Vous êtes bien sur le téléphone de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Ça vous va ? Oui. C'est sur le téléphone. Eh bien, c'est parti. On va vous laisser plein de messages. Et je pense que, Aude, on va apprendre beaucoup de choses sur votre vie avec ce répondeur. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. Vous êtes bien sur le téléphone de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Salut, Aude. C'est Stéphanie. Oui, voilà. Je t'appelle parce que hier soir, j'ai oublié, je crois, chez toi, dans ton salon, ma veste en jean. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît ? Parce que j'étais un peu bourrée hier. Donc, j'aimerais bien savoir si tu as retrouvé ma veste en jean. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le téléphone de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Salut, Maman Aude. Alors, je t'appelle parce que hier soir, on m'a dit que tu avais fait une soirée chez toi, que c'était ouf et tout, qu'il y avait plein d'alcool. Est-ce qu'à la prochaine fois, je pourrais être là ? Salut. Pip. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Aude, je suis désolée. Je t'en supplie, me quitte pas. On avait un truc bien. Je peux pas aller sans toi. Rappelle-moi, par pitié. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Aude, c'est bon, tu l'as larguée ou pas ? Franchement, c'est la meilleure décision de ta vie. Il m'a appelée, là. Il n'en peut plus. Il m'a soumellée pendant une heure. Faut que tu te tiennes bon, hein. Franchement. Allez, salut. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, madame. L'infirmière de l'hôpital. Je pense pas que je puisse vous annoncer ça au téléphone. C'est un petit peu délicat. Donc, il va falloir que vous preniez des dispositions. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Oui. Allô, Aude. C'est Patrick, le voisin. Je crois que j'ai vu ton ex dans ta maison. Il est en train de foutre le feu. Il faudrait revenir en vitesse. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Bonjour, madame. C'est les pompiers. Je vous appelle car votre maison a cramé complètement. Le chat, on ne sait pas où il est. On a retrouvé sa gamelle. Bien fondu, vu que c'est du plastique. Veuillez revenir le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Au revoir, bonne soirée. Oui. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Aude. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Miaou. Ok, merci. Eh bien, Aude, voilà. Excellent répondeur. Bravo, bravo, bravo. Très bien, pour la prochaine improvisation, j'aimerais un lieu qui pourrait tenir dans cet espace. Un bar. Un bar, c'est un petit bar. Ah oui, c'est vrai. C'est un lieu qui peut tenir dans cet espace. On verra, à Paris, effectivement, des fois, les espaces sont aussi réguliers. Un foot-truck. Un foot-truck. Un foot-truck. Ça marche. Un foot-truck. Un foot-truck. Livre. Cinq, quatre, trois, deux, un, un pro. Alors, c'est ça, c'est ce qu'il vous faut, là, ma petite dame, là. Je vous mets dresser votre steak d'insectes, s'il vous plaît. Alors... C'est quoi comme l'insecte, dedans ? Alors, on a un ange-poment, parce que c'est saisonnier, vous comprenez. Je suis allégique à la sauterelle. Ouais, non, c'est pourquoi, là, c'est long. Oui, bah, attendez. Oui, bah, moi, je suis pressée. Allez-y, c'est le vent. Allez-y. Nous, on a du produit frais de qualité, vous avez voulu un beignet de chenille, on peut quand même pas la foutre dans l'huile bouillante, comme ça, sans préparation mentale. C'est incroyable, ça. C'est ça, c'est une prière d'avoir. Ils ont aucun... Non, mais il n'y a aucune éthique, hein. Soit disant, les gens, excusez-moi, les gens, ils viennent ici, soi-disant, parce qu'ils ont une éthique pour pas bouffer de la bête. Ouais. Puis après, ça râle, ça râle, ça râle. C'est n'importe quoi. C'ouvrez la porte, s'il te plaît. Ça, ça sent bon. Vas-y. Pourtant, c'est pas encore prêt. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, c'est quoi ? Ah, le stock de larves. Ah, puni, laisse-t-on la trouver des belles. Ah ouais, ben j'ai passé de la matinée à l'air. Ils sont tout prêts, hein. Ah, ne vous appréciez pas trop, madame, question hygiène, vous. Vous comprenez ? Ah non, mais moi, j'aime bien. Je voulais... Ça se mange cru ? Tartare. Ouais, vous voulez plutôt ça ? Ouais. Pour un tartare de larves. Ah ben, c'est parti. Allez, attendez. Hop, tu fais des oignons, tu fais quoi, là ? Ah non, sans oignons, s'il vous plaît. Ah ben, sans oignons. Ah ben, attention, sans oignons, c'est un petit peu amer, comme il y a d'amertume, il y a d'amertume. D'accord, très bien. Ben, après... Madame, elle me livre dangereusement, normalement, on les fait frire, mais bon, le client est roi, hein. On va mieux le cru. D'accord, de la larve crue. Vous venez cru d'ivore, maintenant. Attendez, ben, j'ai d'autres trucs pour vous, là, dans la réserve. Je reviens. C'est parce que ce truc, elle est complètement... Ah, c'est sérieux. Bon, enfin, en tout cas, votre... est prêt. Merci. Voilà, enfin, on me donnait pas de pourvoir, hein, bien sûr, hein. Ouais. Moi, chaque fois, on... Au revoir. Ouais, si, 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 hop. Et les défaires, là, c'est à quoi ? Alors, vous avez un petit sorbet de coléoptères, avec une petite antenne de coccinelles marinées au jus de... Et il y a d'où vos coléoptères ? Non, mais attention, la provenance est uniquement régionale, on fait du circuit court, hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas si... Tu veux le tout ? C'est pas le coup du tout. Nouvelle recette. Donc, on va y aller, je prends ça. Non, les blattes dans ça. Ah, putain, elles ont tendance à partir partout, là. Mais attends, 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 referme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de blattes ? On avait dit qu'on prenait plus les blattes. Tu vois, oui. L'histoire qu'on a eue, les fois, avec les blattes ? Les blattes, c'est des cafards. Je vous rappelle, hein. Oui, mais c'est... C'est un plus gros que les cafards, hein. C'est plus croquant, aussi. Enfin, en tout cas, vous choisissez quoi, ma petite table. Vous avez le droit, entre les blattes, je ne conseille pas, ça donne une idée. Non, non, non. Je vais m'en tenir à ce que j'ai commandé et je vais goûter votre truc au coléoptère, là. D'accord. Ok, merci. On peut les applaudir. Ça donne une idée de la cuisine de demain, hein. Ok. Eh bien, nous arrivons déjà à la dernière improvisation de ce 13h. C'est rigolo, j'ai l'impression de présenter un 13h, du coup. Et pour cela, eh bien, ça va être très simple. On va leur donner un lieu. On va leur donner une relation. Une relation. Une relation devant des filles. Amis. Alors, on a eu amis, 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 amis. Des surfers. Des surfers. Des surfers. Des frères et soeurs. Des surfers. Des surfers, ouais, super. Des surfers, frères et soeurs, du coup. Voilà, parce que j'ai entendu frères et soeurs, on va se tarder de tout. Et donc, du coup, ces surfers, frères et soeurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que durant cette improvisation, chaque improvisateur va avoir un genre différent. Et va devoir improviser avec les codes de son genre, de son univers. Allez. Ok. Donc, deux personnes sur scène pour démarrer cette improvisation. Très bien. Delphine, elle va avoir quel genre ? Quel genre de film ? Genre littéraire ? Genre... Romantique. Romantique. Très bien. Tu sors d'une comédie romantique. Et Nicolas va avoir quel genre ? Héroïque fantaisie. Héroïque fantaisie, bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, à chaque fois que l'improvisateur rentrera sur le plateau, on suégera l'improvisation pour lui donner un genre. Donc réfléchissez déjà au prochain genre. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, un pro. On m'a signalé un requin dans le coin. Euh... C'est vrai, on a vu un ou deux ailerons. Vous faites partie de la brigade d'intervention ? C'est une armée. Vous avez une excellente vue. Ils vont prendre la plage d'assaut. Oui, il y en a combien. Restez derrière moi. Attention. Je pensais qu'ils peuvent. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre arme ? Vous allez découper ? Vous allez faire quoi, là ? Eh bien, j'attends qu'ils attaquent. Ah oui, mais non, mais moi, je ne veux pas, moi. Comment ça, vous ne voulez pas ? Mais je ne veux pas, je ne veux pas me confronter à des bestioles aussi sauvages. Moi, j'ai une petite... Mais si je ne tue pas, ils vont vous manger ? Je ne sais pas, vous savez, les requins, ils ont une réputation qui est très surfaite. En fait, ce sont des animaux très pacifiques. C'est vrai ? Mais bon dessus... Vous avez tué un requin ? Mais il a même bouffé le bras ! Bon, d'accord, celui-là, d'accord. Mais les autres, on a laissé les trois. C'est ça ? Aurélie, qu'elle j'en rassait. Épouvante. Épouvante, très bien, l'épouvante. Carrément, on ne m'a pas horreur. Épouvante. Ah, ils m'ont mangé le bras. Mais il faut quelque chose, vous, c'est vous. Ces requins, ils sont... Attendez, je vous fais un... Je ne sais pas ce que je vous fais, mais je vous fais un garrot, non, peut-être ? Ben, j'essaye, mais vous, vous, vous rendez-vous utile à la fin. Mais voyez ce qui arrive, on ne les tue pas tous. Ils sont beurtres, regardez-vous. Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez provoqué. Ils ont le pouvoir de la douée unique. Ils sont instoppables. Le pouvoir de cour ? La bouée unique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Stop ! Pour Mélodie, un genre... Alors, on a eu Épouvante, déjà, alors un truc différent. On n'a pas eu SF, on n'a pas eu du tout de SF de science-fiction. C'est science-fiction ? Mais à part, c'est pour la science-fiction. C'est science-fiction, c'est Star Wars, c'est Undergame, des trucs comme ça. Oui ? Ouais, ouais, c'est science-fiction. Faites attention à ma planche. Elle est en évitation. On va plonger ou pas, là ? On va faire un peu de search ? Je ne sais pas comment faire du search, ça va être compliqué. J'ai fait un garrot. Mais non, mais... Hé, frérot, là, je t'ai déjà dit d'arrêter de tuer les requins. Avec ma planche, on n'a aucun risque. Ils nous approchent, ils sont électrocutés. Voilà. Voilà. Puis ça donne un peu de piment, de neige... Aucun risque, aucun risque, regardez-là ! Mais qu'est-ce qu'il y a là, attends ? Je suis désolée, ouais, ça y est, on l'a perdue. Elle l'avait pas ma planche ! Allongez-vous, allongez-vous, allongez-vous. Je crois que c'est fini pour elle. Non, ce n'est pas fini. Attendez. S'ouvre en bébé. Oh, salut, c'est ça ! Et voilà ! Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Un bras en moins, mais au moins, j'ai pas d'énergie. Ça réallume du futur, ça réallume n'importe qui. C'est vrai ? Plus personne ne meurt, dans le futur. Waouh, c'est trop bien ! Bon, tu m'as même relevé ! Je peux même vous rattacher votre bras ! Mais pourquoi tu me vous vois ? Je suis ta sœur ! Ah, je me sens pas très bien, là. Ça me rappelle un film. Ouais. Toujours est-il qu'on a des requins qui sont plutôt sympas, qui n'attaquent pas les gens au hasard. La question est de savoir, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je vois le bon chacun, je pense que vous les avez provoqués. Ben, je suis en train de nager, comme ça, jusqu'à la planche de surf, en me disant, ouais, mes frères et sœurs, ils vont arriver, on va faire un petit sœur fort ensemble et tout. Et la croque ! Il m'a mangé le bras. Il vous a mangé le bras sans sommation, comme ça. C'est pour ça que je t'ai pas reconnu, c'est-à-dire que t'as un bras en moins. Ah ouais. Mais bon, c'est pas un regard. Pou, pou ! Pou ! Voilà ! Ah mais c'est super précis. Mais et l'autre, du coup... Sorcellerie ! Ok, merci. On fait les adoucaires très fort. Et bien voilà, ce cabaret touche à sa fin. Aujourd'hui, pour ce traiteur, il y avait Benina pour vous servir. Il y avait Delphine. Aurélie. Mélanie. Nicolas. Isabella. C'est pas de la musique à la régie. Merci. Et vous, on vous publie. N'hésitez pas à retrouver les Improbables sur leur page Facebook. Ça s'écrit du coup, comme vous pouvez le voir, avec un impuï probable. Et aussi sur leur site internet. Voilà. Bonne suite de festival. Et merci aussi à tous les organisateurs du festival pour ce très beau festival. A bientôt !